Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 20 ans et je suis plus connu sous le pseudo de Foscher. Moi, mon passé, je suis beaucoup plus jeune sur la scène eSport, donc j'ai commencé sur FIFA 21, sur la scène eSport. J'ai notamment été qualif pour la Coupe du Monde en fin d'année, pour les playoffs de la Coupe du Monde. Ensuite, j'ai enchaîné l'année d'après avec ma signature au FC Nantes, une Ligue 1 qui a été un peu mitigée, qui a très très bien commencé, un peu moins bien terminée. Pour suivre à Nantes, c'est avant tout une fierté, parce qu'on voit que le club a confiance en moi, donc c'est super important pour moi, surtout quand tu représentes ta ville, donc c'est une énorme fierté de pouvoir les représenter une deuxième saison d'affilée. FIFA 23, ça reste un gameplay assez différent, je trouve, des anciens FIFA, avec l'apparition de l'Hypermotion 2 qui change pas mal de choses. Il y a beaucoup de contrôle de balles, etc., qui va être différent des années d'avant. Je le trouve pas non plus mauvais, etc., il y a des bugs comme tous les ans. Mais franchement, je me sens bien sur le jeu pour l'instant, donc je n'ai pas trop de problèmes avec. Moi, j'ai un style de jeu qui va beaucoup plus vers l'avant, qui est un peu, à contrario de Cursor justement, qui va être un jeu beaucoup basé sur l'attaque, je vais être très imprévisible dans les derniers moments. Savoir attaquer sur FIFA, c'est pas la chose la plus dure, mais c'est une chose qui, quand tu arrives à bien le faire, est très très forte. Donc ouais, moi, je suis un jeu qui est assez imprévisible dans les derniers moments, ce qui me donne une justesse devant le but, qui forcément est un de mes plus gros atouts. Le défaut, ça va être justement les mauvais côtés de cette gestion, donc ça va être de perdre des ballons dans des moments, forcément, qui vont entraîner des contre-attaques, etc., et pas forcément bien gérer certains moments du match. Forcément, moi, les entraînements, ça va être un peu comme Cursor, ça va être par période, parce qu'on peut pas forcément jouer toute l'année à la même intensité. Donc, comme il l'a dit, ça va être à la porte des grandes compétitions, etc., qu'on va beaucoup plus s'appuyer sur le jeu. Après, j'aime quand même bien avoir un suivi sur toute l'année pour pas perdre trop la main, donc je reste quand même un jeu assez régulier, et je joue en moyenne tous les jours, quand même. Ouais, ça fait déjà maintenant quelques années, je crois deux ans même que je live, si je dis pas de bêtises. Et franchement, moi, je kiffe ça. C'est ce qui me donne aussi de la force pour jouer au jeu, parce que le jeu, des fois, jouer tout seul dans son coin, c'est pas forcément motivant, mais jouer avec du monde qui te regarde, qui te pose des questions, ça donne envie de jouer au jeu, tu vois les gens qui apprennent avec toi, etc. Donc moi, franchement, c'est vraiment, limite, une chose que je préfère dans tout ça, parce que les compétitions, ça reste quand même assez espacé. Donc ouais, moi, le stream, c'est très important pour moi. Ouais, moi, pour ma première saison, j'ai eu la chance d'être présélectionné, justement. Et déjà, juste connaître Clairefontaine, pouvoir y aller, ça reste un rêve d'enfant. Donc la deuxième présélection, ça va être l'objectif. Être sélectionné parmi les cinq aussi, ça va être l'objectif. Donc ouais, je vais tout donner pour y retourner. Les clés d'un bon joueur esport, pour moi, ça dépend, parce que beaucoup de joueurs ont des atouts différents. Il faut savoir les prendre en compte, savoir travailler dessus, etc. Donc les bons points, il y en a beaucoup. Il faut juste savoir appuyer dessus, les travailler, combler les manques, et il n'y a pas forcément de choses qui ressortent plus que d'autres. Ouais, l'FC Nantes, moi, c'est ma vie. J'ai grandi ici. J'ai vu le football avec cette équipe-là. Donc pouvoir les représenter sur la scène e-sport et être partisan de ce projet-là, ça reste quand même super important pour moi et les fiertés de porter ces couleurs-là. Soutenez-nous un maximum et soutenez le club aussi, qui est une équipe qui mérite d'être soutenue sur toutes les scènes. et voilà. Et voilà. Merci.